bonsoir à tous alors j'ai l'horrible charge avec la dernière présentation de la journée donc j'espère que je vais pas trop vous endormir le sujet il est de réfléchir à comment bâtir un écosystème numérique pour l'apprentissage en utilisant les dernières technologiques qui existent et comment mobiliser l'intelligence artificielle pour faire les choses un peu différemment au niveau pédagogique je vais juste me présenter très rapidement je suis eric cherelle je connais un certain nombre d'entre vous j'ai fait un certain nombre de schémas directeurs du numérique d'établissement parmi les vôtres j'étais dsi de l'université paris des cartes et depuis cinq ans je suis chief information officer ce qui est en anglais plus ou moins dsi de d'abord du cri qui est devenu le learning plate institute le crise est un établissement un peu particulier qui a été créé par un chercheur qui s'appelle françois tadei qui a eu énormément de succès en biologie et qui a obtenu en vers le milieu de sa carrière qui a obtenu des financements très importants et qui a réussi à mobiliser des beaucoup de gens pour essayer de transformer l'éducation donc qu'est ce qu'on essaie de faire au learning plate institute c'est d'expérimenter en fait sur comment comment transformer l'enseignement supérieur en particulier mais l'éducation en général et comment aller vers la société apprenante en utilisant l'interdisciplinarité l'apprentissage par la recherche et les technologies pour pour faire apparaître cette cette société apprenante et en prenant en compte les enjeux de durabilité donc ça paraît peut-être un peu abscons mais en pratique on est un lieu où il ya des étudiants même si c'est un très petit nombre comparé à la grande majorité de vos établissements licence master école doctorale c'est une école doctorale interdisciplinaire ce qui est assez particulier puisque les doctorants peuvent être attachés à plusieurs laboratoires et de disciplines extrêmement diverses c'est un centre de recherche ou en les chercheurs internationaux en particulier sur toutes les problématiques de la transformation de l'apprentissage et l'intelligence collective c'est un endroit où on fait du conseil de la formation où on a aussi beaucoup d'équipements type maker lab réalité virtuelle réalité augmenter ce genre de choses pour tester des choses sur les sur les pédagogies et c'est un lieu et c'est là que moi j'interviens qui travaille aussi pour créer des plateformes justement pour essayer de mettre en musique et déployer les innovations pédagogiques qu'on conçoit et dernier point c'est un c'est également un réseau international puisque le learning plan institute a fondé avec l'unesco les le festival de l'apprendre qui a lieu dans le cadre des journées mondiales de l'éducation le la dernière semaine de janvier donc aujourd'hui il ya un réseau de 500 établissements associations ong groupes divers qui réfléchissent à comment transformer l'éducation avec nous et avec l'unesco donc l'approche pédagogique qu'on défend c'est vraiment des choses qui vont vous parler c'est l'apprentissage par projet l'apprentissage par la recherche la collaboration au coeur du travail des étudiants c'est à dire plutôt que les mettre en concurrence on les met en collaboration parce que l'idée c'est que finalement ils réfléchissent ensemble et ils progressent ensemble c'est mettre aussi la co-construction au coeur des au coeur des travaux des étudiants on est aussi un lieu qui essaye de faire ça dans toutes ses dimensions par exemple quand on a réaménagé le locaux on a fait des hackathons avec les les étudiants les enseignants les chercheurs pour réfléchir à comment on designé le l'établissement voilà donc des valeurs de transparence et une réflexion aussi pour que les étudiants s'approprient leur trajectoire d'apprentissage dans la plupart des formations ont choisi une formation mais après on n'est pas tellement acteur de qu'est ce qu'on va apprendre dans cette formation on consomme ce que le diplôme a prévu qu'on consomme vous comme vous allez voir un peu plus loin l'idée on essaie vraiment de promouvoir le fait que l'étudiant puisse être au coeur de ses choix d'apprentissage et également la façon dont il les apprend donc éventuellement en faisant des projets extérieurs en en trouvant des ressources par lui-même du coup le processus d'apprentissage il est bien connu de tout le monde au départ on s'oriente on apprend ou faire connaître ses apprentissages et puis finalement dans l'idée on trouve un travail on pratique mais les outils numériques qui accompagnent cette démarche là ils doivent matérialiser une pédagogie aujourd'hui là il ya des outils pédagogiques un moodle c'est le premier outil pédagogique utilisé dans les universités mais on a quand même beaucoup d'efforts qui sont passés sur la validation on va dire presque administrative des compétences et des examens c'est l'inscription des élèves c'est le dépôt de documents etc et l'aspect finalement apprentissage par les pairs collaboration c'est pas forcément mis au coeur de des outils donc nous on essaie de construire un écosystème ou de construire ou de s'intégrer avec des briques portées par d'autres d'autres acteurs principalement sur ces problématiques pas sur l'apprendre en faisant l'apprentissage par la recherche le l'intermédiation vers les ressources pédagogiques les plus adaptés ça veut dire on vous montre des ressources d'apprentissage qui correspondent à ce qui vous manque en fait ce que vous avez besoin d'apprendre le réflexivité sur ses compétences qu'est ce que je sais faire le l'ikigai j'y reviendrai c'est un c'est un tout un système pour réfléchir à qu'est ce que j'ai vraiment envie d'apprendre aujourd'hui un étudiant il va choisir quand même en grande partie son son parcours sur mes meilleurs notes sont dans telle matière les débouchés professionnels et le meilleur salaire c'est dans telle matière c'est essentiellement comme ça que je choisis mon mon parcours mais en pratique avec les frameworks que nous on essaye de proposer on voudrait qu'ils réfléchissent à qu'est ce qu'ils aiment faire qu'est ce qu'ils savent faire quelles sont les ressources qu'ils peuvent avoir pour le faire où est ce qu'il ya de l'argent pour travailler ensuite et qu'est ce que caisse donc que le monde a besoin donc aligner ces quatre dimensions là c'est ce qu'on souhaite leur proposer également donc j'ai d'avancé un peu plus vite le but c'est du point de vue de l'enseignant aussi c'est de proposer des outils pédagogiques nouveaux mais sans que ça soit une charge supplémentaire pour les enseignants sinon vous connaissez bien la situation ça ne ça ne fonctionne pas en fait aujourd'hui l'enseignant chercheur il est essentiellement évalué sur son travail de chercheur et pas sur son travail de pédagogue et il a il a un temps qui est extrêmement limité qui peut déployer pour faire de la pédagogie très innovante ou pour pour vraiment améliorer la pédagogie et la réussite de ses de ses étudiants donc on doit arriver à faire mieux en donnant plus de marge de manoeuvre aux étudiants et en mettant la collaboration au coeur de au coeur du système alors tout ça c'est très théorique concrètement qu'est ce qu'on essaie de faire donc on a on a créé au sein de mon équipe un certain nombre de prototypes et celui qui est le plus avancé il sert au partage de projets entre étudiants alors de manière très originale on l'a appelé project du coup en pratique c'est un système qui est très très participatif et très horizontal c'est une plateforme web en fait qu'on a développé nous mêmes qui permet aux étudiants de décrire ce qu'ils font dans leur projet projet académique sous le contrôle de leur enseignant en général ou pas si c'est par exemple des projets associatifs de ou personnel mais ou dans lesquels ils apprennent des choses donc là vous avez des exemples issus directement de la plateforme de projet donc et puis un projet un projet c'est ça c'est assez simple c'est des images c'est une description de ce qu'on essaye de faire c'est une démarche c'est des blogs avec des étapes où on documente son projet c'est une c'est une équipe c'est des objectifs qu'on essaye d'atteindre avec des avec des délais éventuellement c'est une carte géographique pour dire où sont les équipes du projet où sont les impacts du projet et qui puisse être modifié de manière totalement facile et transparente comme on fait sur les plateformes du web les plus les plus modernes aujourd'hui on a on a prototypé cet outil avec un certain nombre d'acteurs dont des une des grandes universités comme on travaille avec l'université de sergie université de vienne l'université de paris cité et et pas mal d'autres et là je vous montre à quoi ça ressemble quand je veux éditer une page de une page de blog c'est c'est totalement we easy week c'est à dire je tape je modifie je rajoute des images mais des vidéos je 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 modifie et c'est comme google docs en fait c'est à dire on peut le manipuler à plusieurs à la fois et on voit ce que les autres font en même temps qu'on manipule un document ce qui est quand même assez assez pratique aujourd'hui quand on est en mode projet avec un groupe d'étudiants du point de vue des enseignants on a prévu tout un système pour leur permettre de faire des templates pédagogiques et l'idée là c'est qu'ils puissent donner un cadre en fait à leurs étudiants pour dire le projet dans mon cours de biologie on doit documenter de telle façon c'est essentiel qu'une partie bibliographie une partie impact du projet ou d'autres d'autres éléments vous avez des exemples pour un projet de sergie voilà à quoi ressemble aussi un projet donc dedans on essaie aussi de faire le lien avec des impacts géographiques d'un projet donc les étudiants peuvent en quelques clics sur une carte dire mon projet se passe à tel endroit et c'est donc on peut faire des recherches géographiques on peut animer la communauté des étudiants pour qu'ils partagent les projets les uns avec les autres mais aussi pour que l'on fasse des annonces dans les systèmes pour dire par exemple moi chercheur je recherche un doctorant je recherche un stagiaire moi sur mon projet je recherche des volontaires je recherche de la donnée je recherche un codeur pour m'aider etc etc donc ça c'est important de mettre des outils communautaires qui permettent de faire émerger des collaborations au sein au sein des étudiants et au sein même des enseignants chercheurs on essaie dans tous nos outils de lier ça aux objectifs du développement durable alors je sais pas si vous êtes tous familiarisés avec les on appelle les autres aider les objectifs du développement durable défini par les nations unies il y en a 17 ça peut être par exemple sur ce projet là et villes et communautés durables consommation responsable par exemple ça peut être sur la biodiversité sur l'éducation etc voilà là on voit par une page pour mon propre profil avec des projets que moi je suis on a également un usage qui est fait pour les profs hommes de façon réflexive on a des groupes d'enseignants qui en fait utilisent la plateforme pour réfléchir à comment améliorer et les pratiques pédagogiques et comment répondre à des défis qu'ils ont donc là par exemple c'est une plateforme ici de profs plutôt du l'enseignement secondaire mais ou primaire mais on commence à avoir des communautés d'enseignants chercheurs du sub qui font la même chose là si je cite quelques exemples mettre en place un contrat positif avec un élève perturbateur faire que les étudiants deviennent partie prenante du processus d'évaluation voilà ce des choses ça c'est concrète avec toute une méthodologie qui est intégrée dans l'outil pour permettre de faire émerger par les enseignants des solutions à leurs propres problématiques donc là c'était la première plateforme qui est la plus aboutie c'est la suite donc on a toute une réflexion sur les compétences ça rejoint un peu ce qui a été discuté auparavant par nos collègues de la caisse des dépôts notamment les compétences c'est quelque chose d'assez d'assez critique et aujourd'hui on travaille surtout avec des référentiels qui sont très fermés nous on s'est dit on s'est demandé comment on pourrait faire pour que puisse finalement un étudiant qui veut avoir de la réflexivité sur ce qu'il sait ce qu'il veut apprendre il peut savoir une liste presque exhaustive infinie de compétences donc on a décidé d'utiliser wikipédia comme comme proxy dans wikipédia vous avez six millions d'articles et qui représentent tous finalement quelque part à une sorte d'atome d'apprentissage si je cherche là j'ai fait des exemples volontairement très variés j'ai un profil une personne qui est intéressé par l'éducation de qualité l'action climatique et la biodiversité mais qui note qui est intéressé par la guitare l'écriture de grande bon il se trouve que c'est mon profil désolé les sciences théoriques et informatique ça peut être énormément de choses là c'est des choses plutôt personnelles où j'ai indiqué ce qui m'intéressait et le niveau où je souhaiterais aller par exemple je veux dire que je suis un guitariste très basique mais j'aimerais bien devenir compétent pratiquement si je tape dans ma plateforme le nom de quelque chose par exemple prothéase un terme assez assez spécifique on peut voir que il ya des dizaines d'atomes de connaissances qui correspondent à ça alors en pratique ça sert à quoi ça sert ça sert à faire de faire du lien de manière assez puissante parce qu'après tous les gens qui ont noté des compétences sur un sujet je peux les regrouper je peux les chercher je peux les proposer des ressources intéressantes mais je j'y reviendrai juste pour rejoindre encore une fois le projet de la caisse des dépôts on réfléchit aussi à la problématique de la reconnaissance de la compétence en se posant dans quatre dimensions différentes on a la reconnaissance académique et essentiellement celle qu'on gère au quotidien dans les universités c'est la certification et le diplôme mais il ya la reconnaissance de la réalisation qui est très importante c'est aussi ce qu'on essaie de toucher avec le premier outil que je vous ai présenté projects si vous êtes voilà si vous êtes architecte ce qui compte c'est les maisons que vous avez déjà réalisé c'est presque plus intéressant que votre diplôme quand vous avez 20 ans de carrière si vous êtes dsi quand vous avez 35 ans de carrière ce qui est intéressant c'est les derniers projets majeurs que vous avez faits l'autre preuve de compétence que vous avez qui est très forte et qu'augmente aussi avec l'avancement de votre carrière c'est la reconnaissance par les pairs ben on le voit bien si vous avez cinq dsi qui peuvent dire intel est un excellent technicien il a mené des projets fantastiques ben vous n'aurez pas de problème à trouver un nouveau job et la dernière dimension de la valorisation des compétences c'est l'auto documentation de ses propres apprentissages que les chercheurs font relativement bien ce qu'il faut en général un suivi très poussé de tout ce qu'ils font tout ce qu'ils apprennent les conférences où ils vont mais que les autres personnes ne font pas enfin j'imagine que vous faites pas un fichier excel avec tous les livres que vous lisez sur les compétences où vous vous progressez donc nous on essaye de toucher ces dimensions et d'offrir des outils qui progressivement permettent d'adresser toutes ces compétences et demain on pourrait imaginer que ça ça irrigue par exemple le passeport de compétences pour qu'on n'ait pas juste des preuves académiques mais qu'on ait des preuves par projet des preuves par les pairs voire des preuves d'autodocumentation de ce qu'on a de ce qu'on a appris donc alors j'ai mentionné donc le wikipédia comme référentiel de compétences à quoi ça peut servir donc on a bâti nous une un système de recommandation en machine learning on a engagé dès le début du projet un data scientist qui permet en fait de voir le rapprochement entre compétences ou connaissances par sujet en fait et de manière totalement complète donc de manière très très simplifié on projette en fait des textes qui représentent une compétence une personne une ressource pédagogique dans une matrice à 500 dimensions désolé c'est comme ça que ça marche globalement machine learning et après on cherche les points qui sont les plus proches donc un exemple très simplifié si vous ramenez à trois dimensions par exemple vous pourrez voir que trois capital c'est ça ça va être assez proche dans l'espace des connaissances deux animaux aussi alors que par exemple un avion on sera relativement loin de ces deux points en pratique ça nous permet nous que tout ce qu'on indexe avec notre système on peut faire des corrélations entre les différentes choses finalement on peut lier à un apprenant des ressources d'apprentissage pourquoi pas des ressources de votre établissement des cours des pdf des documents mais externe aussi on a indexé des dizaines de millions de ressources à l'extérieur je reviendrai mais on peut aussi présenter des co-apprenants des mentors des gens qui ont des compétences complémentaires des projets comme j'ai montré tout à l'heure et bien d'autres choses pourquoi pas des débats des événements des conférences des lieux etc voire des stages des emplois ou des offres de volontariat en pratique aujourd'hui pour les ressources on a déjà beaucoup de choses on a indexé tout wikipédia des milliers d'articles de the conversation qui est un des principales médias de vulgarisation scientifique tous les têtes talks les podcasts de france culture toutes les thèses de france tous les achos café los qui sont des grands acteurs du développement durable à échelle mondiale wikipédia c'est wikipédia pour les enfants tous nos projets des millions de recherches de papiers de recherche et puis on expérimente avec plein d'autres choses par exemple on a un travail actuellement avec je veux aider qui est la start-up d'état qui recense tous les offres de volontariat des associations françaises et qui a quand même 500 mille étudiants utilisateurs donc les autres quand ils cherchent à aider sur une maraude pour ma us ou à nettoyer une plage ils vont sur je veux aider ils trouvent près de chez eux les offres qui leur correspondent mais ça faudrait le valoriser ça et il va proposer des offres en lien avec les compétences qu'ils cherchent à acquérir et pourquoi pas on pourrait le reconnaître dans le cadre du cursus académique les compétences qui ont été apprises par ses par ses étudiants dans leur leur volontariat encore une fois ça rejoint le cpf et le les problématiques qu'on a évoqué juste avant qu'est ce qu'on peut faire aussi avec ce genre de choses ben le machine learning ça permet de faire des rapprochements qu'on pourrait pas faire simplement par un rapprochement sémantique par exemple si je vais dans mon système et je tape art martiaux je vais trouver des gens qui font du judo des gens qui font du kendo des gens qui font du karaté pourtant le mot art martial il n'apparaît pas aucun de ces systèmes là par contre conceptuellement notre système pour voir que ses proches et donc on peut trouver des gens sur un sujet si j'avais cherché quelque chose sur un quelque chose de très voilà les décompositions des protéines je pourrais trouver tous les chercheurs ou tous les papiers de recherche qui sont à une distance donnée de cette thématique là ou de plusieurs thématiques c'est une façon très différente de penser finalement la recherche et la recommandation au sein d'un écosystème pratiquement dans notre base de projet si je regarde un projet je peux voir les projets similaires qui sont sur des problématiques proches par exemple on peut aussi utiliser ça dans d'autres outils tiers donc pourquoi pas dans moodle dans autre chose si on regarde une ressource là par exemple on l'a fait pour une plateforme communautaire là il ya quelqu'un a posté une vidéo youtube en analysant le texte de la vidéo youtube on peut proposer des textes talks des podcasts de france culture ou des articles de conversation qui sont sur des problématiques similaires ça c'est quand même très intéressant et on peut imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec ce type de technologie demain imaginez dans moodle si on fait un plugin pour ça vous regardez un cours vous pouvez avoir automatiquement toutes les ressources dans les millions de choses qu'on a un excès qui seraient le plus proche de ça on n'est pas les seuls à faire ça il y a des gens comme il ne faut que qui se posent ces problématiques là mais voilà donc on veut le faire au sein d'un écosystème cohérent et ouvert sur les vôtres là c'est je veux aider par exemple vous voyez des exemples de deux missions qui sont proposés aux étudiants là on a un stade expérimental pour voir comment on peut pourrait nous être leur moteur de recommandations internes et après lier ses compétences j'ai encore un petit peu de temps du coup j'ai mentionné tout à l'heure la question du sens et l'ikigai vos étudiants souvent ils ont peut-être choisi en partie par défaut leur parcours et puis finalement on sort même un professionnel on se retrouve souvent voilà 35 40 ans on se dit mais finalement est ce que j'étais fait pour être banquier d'affaires est ce que j'étais fait pour faire médecine ou est ce que j'ai juste fait parce que mes parents me poussait à le faire ou parce que avec des bonnes notes c'était la meilleure filière entre guillemets pour avoir un bon salaire en pratique donc on a construit on utilise un framework on a construit beaucoup d'outils dessus pour faire exprimer aux apprenants quel que soit leur âge ce qu'ils aiment ce pourquoi ils sont doués ce pourquoi peuvent trouver des ressources et ce dont le monde a besoin et finalement si vous l'êtes bien dans votre vie j'ai envie de dire il faut être au centre il faut être au centre si on a la chance d'être à l'université de faire un travail qu'on aime pour lequel on est doué et qui est utile parce qu'ils participent à former des centaines de milliers de jeunes aux métiers de demain aux enjeux du développement durable et avoir une vie décembre derrière on n'est pas mal déjà on a la chance d'être en école dans un système qui déjà nous place pas trop mal du coup on est en train de développer avec des partenaires notamment l'université de sergie une version numérisée de tout ce coup de tous ces systèmes qu'on a pu tester avec des ateliers et on sera ravi aussi trouver des partenaires pour l'expérimenter avec vos propres étudiants on a plein d'autres choses avec notre équipe on a peut-être fait 40 projets depuis que je suis là donc j'en citerai juste quelques uns donc sur la partie compétences on a fait aussi beaucoup de travaux sur comment cartographier les compétences et comment les représenter dans des cartes qui ont du sens et du coup ça nous permet potentiellement d'analyser par un corpus de thèse produit par un laboratoire et voir comment à quelle carte ça ressemble c'est par exemple comme ça et ça ça permettrait il ya beaucoup de r&d à faire sur ce sur ce sujet là on a fait également tout un système de déclaration de ressources pédagogiques qui peut être utilisé par les enseignants ou par les apprenants eux-mêmes pour dire moi telle ressource que j'ai trouvé en ligne je la trouve intéressante pour tel sujet et notre système après extrait le texte de leurs ressources et et ensuite de le recommander dans les outils je vous ai déjà présenté on expérimente autour de la validation des acquis de l'expérience également on là aussi on a des travaux avec l'université de sergie l'université de paris cité voilà le une grosse piste de développement pour nous c'est aussi deux coups de travail avec les startups d'état et avec l'onicep pour pouvoir faire des recommandations ciblées pour les apprenants en fonction de leurs compétences leurs souhaits leur ikigai leur leur propre positionnement tous et tous ces outils donc qui sont à divers stades de développement nous on est une association en but non lucratif on est on a également au sein de la structure pour la diplomation un département de l'université de paris cité et on est également on a certaines certifications qui sont données par l'université de sergie on travaille des universités du monde entier on fait des écoles d'été avec l'université de harvard par exemple ou avec l'université de chinghua en chine la partie plateforme on voudrait que ça soit pas juste des expérimentations mais on veut que ce soit des outils qui qui aient de l'impact donc là on est au stade notamment sur la partie projet de vouloir trouver en fait des universités qui souhaitent devenir utilisatrice donc clientes en fait de l'outil parce que ce type d'outils évidemment plus il ya d'utilisateurs plus ils ont de potentiel si vous êtes si pouvoir les projets de 50 universités en france dedans et de 1,5 million d'étudiants vous imaginez le ce que ça permet aux apprenants ça ça on est sur des grands nombres plus c'est puissant voilà 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 on a d'autres d'autres projets dont je veux pas que je peux pas mentionner mais si ça vous intéresse le learning plate institute fait beaucoup de choses donc jusqu'à je voudrais vous dire c'est que d'essayer les plateformes déjà et puis de venir discuter avec nous qui a également ma collègue irina qui est là bas pour qu'on voit si on peut ensemble participer à construire ces projets à intégrer des outils externes dedans aujourd'hui on a on a également envie d'aller faire des intégrations avec moodle avec le casse avec des outils d'autres 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 établissements et pour ça on a besoin de vous en fait donc voilà pour pour cette présentation je vous remercie merci beaucoup merci Eric qui veut tenter la première question merci merci pour cette exposé je sais pas si j'ai tout compris mais bon il y avait juste un mot que vous n'avez peut-être pas prononcé mais en tout cas qui nous parle nous communauté universitaire c'est le e-portfolio ou disons la démarche e-portfolio et nous on la connaît à travers des outils depuis dix ans d'abord mahara et puis maintenant katura qu'on installe donc c'est une question qui nous parle nous autres techniciens première question je voulais avoir votre avis et puis une deuxième question plutôt de béotien si vous parlez de la formation par la recherche là aussi on est en milieu universitaire on entend parler des eur écoles universitaires de recherche on parle de la formation par la recherche mais à travers les à partir de master donc je voulais savoir quand est-ce que en tout cas dans le cursus d'un étudiant on est dans sa démarche d'apprentissage par la recherche je vous remercie merci donc sur les e-portfolio effectivement c'est il ya beaucoup de solutions et nous on expérimente depuis déjà assez longtemps quand j'étais à l'université des cartes je travaillais avec thierry kosselinac que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent et on avait déjà des expérimentations sur des e-portfolio avec avec des étudiants thierry et juste là bas maintenant la démarche qu'on a aujourd'hui elle est elle n'est pas antagoniste avec ces outils est plutôt complémentaire c'est on essaie de la d'explorer comment le machine learning pour rapprocher des compétences des profils etc mais après l'idée ce serait aussi de se plonger sur sur certains de ces outils ça on se pose pas en concurrence de ces outils plutôt en complémentarité pareil on réfléchit beaucoup aux problématiques de certification des compétences via des open badge via les blockchains typiquement enfin on participe à des groupes de réflexion avec périne de couette logon qui n'est pas ici mais que beaucoup de gens connaissent qui est un peu leader des projets blockchains pour l'éducation au niveau français voire européen et on travaille aussi avec serge ravet sur ces problématiques de reconnaissance qui est un petit peu qu'avec plusieurs projets européens de recherche sur et de r&d sur ce sujet là sur la partie apprentissage par la recherche c'est vraiment au coeur de l'adn du du learning plate institute chez nous les étudiants en licence ils font déjà ils font déjà des projets de recherche qui peut être basique on a aussi créé quelque chose s'appelle les saventuriers donc qui est quelque chose qui met en lien des classes de tous les âges depuis la maternelle jusqu'au lycée avec des chercheurs et l'idée c'est que la classe monte un projet de recherche où il n'y a pas de solution connu sert c'est vraiment de la recherche et où le chercheur et mentor en fait de la classe donc même cette philosophie là en fait on l'applique sur tous les âges de cinq ans à pas de limite d'âge et en pratique voilà sur les étudiants sont vraiment encouragés il ya beaucoup de démarches pédagogiques au sein de la structure pour que ils fassent cette cette pédagogie de recherche de façon la plus commune le plus possible une autre question attention écoutez j'adjure les questions pour cette présentation merci eric merci beaucoup c'était vraiment intéressant merci